On est à Annecy, petit débriefing en fin de journée. On a vu des miracles et on a apprécié une journée excellente. La fin de la journée, j'ai prié pour trois personnes. Une personne qui avait mal au pied, une personne qui avait mal au dos et une autre personne qui avait mal à sa main. J'ai prié pour les trois personnes, mais c'était des douleurs qui n'étaient pas présentes sur l'instant même, mais qui venaient soit au matin soit au soir. J'ai prié pour eux et la guérison, je pense qu'elle a été établie. Ensuite, j'ai prié aussi pour une jeune fille qui boitait avec un gros pansement, avec un gros bleu. Elle avait vraiment mal et j'ai demandé si je pouvais prier pour elle. Et elle m'a dit oui, vous pouvez. Elle était un petit peu pas sûre d'elle. Bon, j'ai dit je vais prier quand même. J'ai prié pour elle sur son clou. Et elle a guéri totalement. Même elle, on lui a demandé si elle avait mal encore. Elle a dit non, pas du tout. Elle rigolait limite. Elle rigolait du joie. Elle était étonnée. Et on lui a dit que c'était le seigneur qui l'aimait. Est-ce qu'il est un petit peu moins mal ou pas ? Non, elle m'a pas trop trop mal. Ah non ? Mais beaucoup moins ou il y a encore une douleur ? Non, je n'ai pas marché. Enfin, là je vois ça et là je ne sais pas. Mais regarde ce qu'il y a encore de la douleur. Bah non, je suis en choufou en francement mais après la douleur. Ah non ? Vous savez béni ? Vous savez pourquoi vous vous êtes la guérie ? Normalement c'est psychologique. Parce que Dieu il vous aime. C'est Dieu qu'on prie au nom de Dieu. Ah, c'est génial. Ok. Merci beaucoup. Vous avez béni ? Vous avez béni ? Bonne journée. Donc, bah, une très bonne journée. Ensuite on a rencontré une personne qui était dans la gare, qui était perdue depuis deux jours. Et on me demande qu'est-ce qu'elle a. Puis son ami l'a oublié. Il n'a pas eu de réponse. Et puis on me dit, bah, est-ce qu'on peut prier pour vous ? Il me dit, oui, mais j'ai aussi mal aux intestins. Bah, je vais prier pour vous. J'ai prié pour lui. Et la guérison sûrement, elle a été faite. Parce que c'est... On doit manger pour voir, etc. Et ensuite, on m'a dit, bah, vous êtes perdus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. Et du coup, il a dit, bah, si quelqu'un pouvait me loger, ça serait bien. Du coup, on l'a pris avec nous. Et comme par hasard, son ami, il était à 500 mètres plus loin, alors qu'il ne l'avait pas trouvé depuis deux jours. Et je pense que c'était quelque chose d'assez béni. Et franchement, le Seigneur, il a l'oeuvre. Gloire à Dieu. Et du coup, est-ce que c'est dur de prier pour les gens ? Non, franchement, c'est pas dur. C'est à disposition de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir l'envie. Et le Seigneur, il fait le reste. Donc, sur ce, bah, vous dites tous, soyez bénis. Et à bientôt.